merci oui donc moi je suis arrivé en milieu de matinée mais j'ai bien compris que le sujet allait être un petit peu différent enfin moi je vais pas vous parler de ciment ou de béton j'y connais rien je trouvais ça très intéressant donc là le cahier des charges c'était je crois que c'est le cadre de présenter les différents partenaires les différents établissements à l'université paris est et ici du coup l'idée c'est de faire on m'a demandé de faire une présentation des activités de recherche de la php l'assistance publique des hôpitaux de paris alors premier disclaimer j'ai déjà bien resserré puisque la php c'est assez volumineux en fait et j'ai pas à titre personnel je me présenter après une visibilité parfaite de la php donc moi je ferai une présentation plus restreinte qui qui plus focaliser ici sur les hôpitaux universitaires henri mondor à créteil pour vous faire une petite un petit panorama extrêmement rapide et absolument non exhaustif de deux types de recherche qu'on fait et comment on est organisé en termes de structuration de la recherche côté hospitalier donc moi je suis donc etienne audureux je suis professeur en épidémio santé publique à l'upec et je suis responsable de l'unité de recherche clinique de l'hôpital henri mondor chef de service de santé publique et j'ai ma casquette recherche côté inserm l'IMRB l'institut mondor de recherche biomédicale au sein d'une équipe qui s'appelle c'est pierre en termes de périmètre donc comme je vous disais donc la php évidemment je peux pas présenter comme ça en dix minutes les recherches qui sont effectuées c'est un peu trop compliqué la php est organisée en ce qu'on appelle dans des groupes hospitaliers universitaires donc des gh u qui couvrent certains territoires et qui sont toujours avec des universités d'un attachement avec ici le gh u henri mondor et ses différentes composantes hospitalières en termes de chiffres juste pour donner une idée de la php globalement basse et 100 mille professionnels 8 millions de prises en charge il ya 39 hôpitaux avec un budget donc de 7 milliards et puis c'est pour donner une idée en termes de recherche et notamment de recherche clinique puisque c'est de ça dont je vais essentiellement parler c'est le premier promoteur d'essais cliniques en france et en europe donc c'est un peu ingérent donc moi je vais parler essentiellement du gh u henri mondor qui est qui représente environ c'est ce qu'on fait en général 10% de tous les chiffres qu'on a au niveau de la php globale donc là on a 2500 ligne on a environ dix mille professionnels dont 1000 médecins et en termes de recherche donc au niveau de mondor sur donc ça les 4000 publications scientifiques sur la période 2019 2022 avec des essais cliniques qui sont extrêmement nombreux je vais évidemment pas résumer presque 2000 inclusions 800 études actives chaque année on a une trentaine de nouvelles études de recherche clinique qui démarre et plein de projets en cours en fait qui sont extrêmement nombreux et l'idée de cette présentation c'est juste de montrer les interactions et un peu les thématiques sur lesquelles on travaille donc dans ce cadre là en fait on a une organisation au niveau hospitalier de la recherche clinique qui est structurée dans ce qu'on appelle la plateforme search qui est forme d'aide à la recherche avec un certain nombre de structures d'aide pour conduire cette recherche clinique et une des structures transversales que je vais décrire qui sont milieu et puis tout autour et c'est un peu lieu l'idée c'est de faire ensuite des petits focus sur sur certains points d'intérêt des organisations des structures des établissements avec qui on travaille donc au coeur de la plateforme des structures de recherche qui sont donc l'unité de recherche clinique que je dirige Henri-Mondor on a un CIC on a le salut de santé publique on a également l'unité de recherche clinique plus centrée sur le médico-économique qui n'est pas foncièrement basé à Montdor qui est transversale sur toute la PHP mais la directrice de l'équipe est à Montdor on a la cellule administrative pour la recherche on a ensuite des équipes donc on a la plateforme de recherche biologique pour tout ce qui est biobank les échantillons sont bien etc le CIC2 je dirais un mot très rapide pour tous les essais précoces en cancérologie le CREC c'est la partie médicaments on a une équipe de paramédical de recherche pour les essais vraiment auprès des professions paramédicales et puis ce que je détaillera un peu plus ce qu'on appelle une plateforme d'expertise maladie rare Grand Paris-Est c'est un gros plus au niveau mandat en bas cette expertise là nos relations avec les FHU donc les fédérations hospitales universitaires on a un IRB et puis en termes de recherche de plus en plus on travaille ça j'aurai quelques diapositives sur des données massives qui sont celles de l'entrepôt de données de santé de la PHP c'est à dire tous les dossiers patients de la PHP je tout en rond un petit bandeau avec les interactions qu'on a c'est à dire qu'en termes de territoire on travaille aussi avec des maisons de santé universitaires on travaille évidemment et ça c'est notre institut INSERM de recherche donc beaucoup des professionnels à l'hôpital qui font de la recherche ont une casquette comme moi INSERM l'IMRB en parallèle et une casquette universitaire tout ça est assez évidemment il y a beaucoup d'interactions et puis sur le plan du territoire on a aussi des interactions notamment avec le centre hospitalier de Melun en termes de rôle et qui fait quoi bon ça je vais aller vite on travaille vraiment sur l'organisation des études la coordination des études cliniques pour monter les budgets organiser les inclusions des patients leur suivi faire tout l'éthique et le réglementaire qui est de plus en plus lourd et compliqué avec les comités de protection des personnes etc bon ça c'est notre job et côté santé publique on fait les biostat et la méthodologie alors un petit zoom sur sur nous d'ailleurs en termes de structure de recherche en termes d'organisation de la recherche à la php on a ce qu'on appelle une DRCI donc la direction de la recherche clinique et de l'innovation le petit nom complet c'est même la DRCI et des relations avec les universités et les organismes de recherche qui pilotent en fait tous les projets de recherche et d'innovation qui sont développés à la php je vais pas passer deux heures sur cette diapositive c'est un organigramme donc c'est pas très intéressant mais il ya des contacts éventuels qui peuvent servir j'ai juste entouré les petits morceaux de la DRCI entre guillemets qui sont en fait dispatcher dans les différents ghu on a une dizaine d'urcs au niveau de la php on est organisé avec un ce qu'on appelle un staff méthodologie où en fait on accueille les investigateurs comme je vous l'ai dit à chaque année de 30 à 40 nouveaux projets qui sont financés qu'il faut accompagner et en fait pour ça il ya toute une organisation pour recevoir les investigateurs avec leurs idées de recherche et ensuite qu'ils repartent avec tous les corps de métiers nécessaires pour faire cette recherche clinique incluant des chefs de projet des méthodes de logis des biostatisticiens etc et un budget notamment en termes de projets donc là je peux pas faire le détail non plus mais je vous ferai des thématiques après on a on gère en gros 212 projets au niveau de l'urc en rimondor pour ce qui représente à peu près 10% et chaque année ce qui fait vraiment le coeur de la recherche clinique de l'hôpital c'est rythmé et donc c'est en ce moment par ce qu'on appelle les appels d'offres ministériels de recherche clinique et en gros cinq programmes qui couvrent la recherche clinique translationnelle infirmière paramédicale et médicoéconomique et un peu plus en réalité vous avez les petits noms ici c'est le phrc de ça et chaque année on a plus ou moins de succès de l'appel d'offres cette année on a obtenu 20% des projets obtenus par la php au dessus du par on est assez content et donc ça c'est les phrc qu'on a obtenu cette année qui vont être financées on a de la dermato on a de la réanimation on a de la rééducation fonctionnelle il ya plein de sujets différents évidemment c'est extrêmement touffu et c'est le reflet en fait de l'activité des chercheurs et des professionnels du soin de l'hôpital sur le fhu un petit mot donc ça c'est plus thématisé les fhu c'est une organisation qui a été en fait proposé un peu dans la suite de ce qu'on appelait avant les dhu et donc ces fédérations donc l'objectif c'est de renforcer les relations hospitales universitaires pour accélérer la recherche et donc ce sont des projets qui sont ici il y en a trois qui ont été en fait pour notre territoire financés lors de cet appel à projets ils sont donc portés par l'hôpital henrimond d'or par la faculté de santé de l'upec et par l'imrb côté inserm on a un projet qui s'appelle fhu adapt qui est porté par marion le boyer en psychiatrie on a un projet porté par gélienne de rumo qui est plus sur le côté cardiovasculaire et vieillissement et un autre projet sont des thématiques qui sont du coup fortes sur l'établissement sur lesquels on travaille beaucoup je détaille pas tous les projets mais par exemple marion le boyer elle vient de remporter un ppr que je citerai pas dans les diapositives donc un ppr c'est un investissement d'avenir que c'est 80 millions d'euros pour la psychiatrie en france c'est un très très gros projet j'en parle pas ici c'est un appel qui est porté par l'inserm voilà je peux agir casquette hospitalière mais évidemment tout ça est très lié puisque sont les mêmes acteurs qui travaillent avec ces différentes casquettes la plateforme des maladies rares c'est un point fort aussi du site qui en fait regroupe il ya un certain nombre de deux centres il ya plein de dénominations on va les appeler des centres de référence pour des maladies rares des centres comme normand l'indique qui font référence au niveau national pour prendre en charge et faire de la recherche des patients qui ont des maladies rares sur le site on en a un certain nombre notamment en neurologie avec le huntington ou en dermatologie ou en médecine interne et donc esmara c'est une plateforme qui regroupe au delà de henri mondor 32 centres de référence ou de compétences sur ces maladies donc vous avez ici la déclinaison des territoires concernés évidemment ça rejoint des unités de recherche et l'urc mondor joue un rôle également pour accompagner ces équipes j'ai parlé très rapidement du clip de galilée qui était en bas du petit schéma donc ça c'est pour le côté innovation et ses précoces en cancérologie avec aussi des relations importantes avec les industriels pour mettre en oeuvre des essais en cancérologie des essais précoces c'est à dire vraiment des phases où on est en phase de développement des médicaments on cherche à démontrer dans les premières études l'efficacité des nouveaux traitements et donc c'est des études particulières qui sont très sensibles et très importantes pour la recherche en cancérologie un mot rapide sur l'entrepôt de données de santé de la php dont je vous ai parlé donc l'entrepôt de données de santé c'est tous les dossiers patients qui sont des patients qui sont pris en charge à la php donc évidemment c'est beaucoup 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 d'informations là c'est pas actualisé à gauche je sais que là notamment pour la biologie on n'est pas sur du million on est sur des milliards d'examens de biologie et donc ce sont des données hétérogènes massives et qui de plus en plus qu'on essaye d'analyser pour faire de la recherche c'est des opportunités évidentes évidentes pour faire de l'épidémiologie pour tester l'efficacité des traitements virels etc c'est compliqué il ya de plus en plus de projets qui se montrent on a plus de 200 projets globalement sur la php sur le site on a à peu près une vingtaine et dans ce cadre là je porte avec des collègues de central supérieur qui n'y a une chaire en intelligence artificielle qui porte plus spécifiquement sur la vulnérabilité en santé avec des thématiques c'est thématisé sur le covide le sujet âgé et le cancer et on travaille sur l'entrepôt de données de santé pour sur ces sujets là pas détaillé mais pour en gros créer des outils de prédiction ou de repérage des patients à risque à partir des données de l'entrepôt de données de santé de la php j'ai terminé je sais pas un panorama extrêmement efficace et pas du tout exhaustif je je reprécise